Musique de générique ...d'explorer le train, mais il y a pas mal de wagons, il y a pas mal de personnes, donc voilà, on avance doucement, mais on avance sûrement, et on va continuer aujourd'hui. Alors, on avait parlé à cette petite dame qui est, je crois, une hôtesse de train, je sais pas si ça se dit, mais voilà. J'essaye vite fait de voir s'il y avait des pièces, mais je crois qu'on avait déjà regardé. Ah, là, il y a quelque chose à faire, par contre. On dirait qu'il n'y a personne pour le moment. Nous reviendrons plus tard. Ah, ok. Ok, ok, ok. Alors, est-ce que t'as encore quelque chose à nous dire ? Je vous jure, je m'ennuie à mourir. Ce travail paye bien, mais bon, qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Ok, elle n'a rien à nous dire. Bon, écoutez, je pense qu'on va avancer, on va pas perdre trop de temps. Ok, et on arrive dans un nouveau couloir qui se ressemble encore. Hop, alors je vais juste vite fait chercher les pièces avant de cliquer sur la porte qui est ouverte, je l'ai vue, rassurez-vous. Ok, voilà, une petite pièce. Il n'y a pas de pièce dans les lumières, non ? Non, là-bas non plus ? Alors, je ne vais pas avancer trop loin. Bon, ok, allez, on va y aller, on va y aller. Hop ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh ! Il y a un balai, il y a une maison miniature sur la table. Ok, il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses. Ah, attendez. Je me demande si ce balai peut voler. Voyons, Luc, on n'est pas dans Harry Potter. C'est un monde réel, ici. Ok. Bon, je ne clique pas sur la maison volontairement, je me doute que c'est ce qui déclenche la suite. On dirait qu'il n'y a aucune potion bizarre à l'intérieur. Effectivement, ça fait un peu maison de... Je ne sais pas. Bon, alors, la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh, professeur, cette maisonnette ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose ? En effet, si je ne m'abuse, il s'agit de la demeure de... Tu sais qui ? J'ai l'impression qu'elle nous sera encore une grenette dans notre aventure. Qui ça ? Qui ça ? J'ai vu cette maison quelque part. Ah, c'est une référence au premier que je n'ai pas. Ah, ce ne serait pas... La maison avec les énigmes ? Comment ça s'appelait ? Attendez, on peut peut-être y accéder, là, directement. C'était pour revoir les énigmes. Je crois que c'était ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais c'était une petite mamie. On pouvait revoir les énigmes et les refaire. Celles qu'on n'avait pas trouvées. Bon, en tout cas, ça doit être ça, je pense. Enfin, ou alors, je ne sais plus. Bon, on va avancer. Allez, on ne perd pas plus de temps. Ah, on arrive au bout. Eh bien, quel endroit charmant. Wouah, c'est génial. Cette petite brise est très agréable. Je suis d'accord. En outre, le paysage est enchanteur. Regarde, Luc, il y a un lac, là-bas. Le ciel est un bleu magnifique et regardez ces arbres qui défilent. Le paysage est splendide. Cette discussion sur les merveilles du paysage me rappelle une énigme. Est-ce que tu aimerais l'entendre ? Allons-y pour l'énigme 11. Quatre types d'arbres ont été plantés dans la forêt comme indiqué ci-dessous. Utilisez votre stylet pour diviser la forêt en quatre sections en sachant que chaque section doit contenir un arbre de chaque type. Ah. J'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien ce genre d'énigmes. Ok, ok, ok. Il y a bien quatre arbres de chaque, déjà, je regardais ça. Donc là, déjà, il y a deux arbres similaires. Donc là, je pense qu'il va y avoir une coupure. Ensuite, je ferais bien ça. Là, pareil, il faut une coupure. Et prendre comme ça, déjà, cette première partie. Ah, ok, oui, il faut juste que je rajoute les coupures au milieu. Ok. Bah là, du coup, ça donnerait ça. Et là, ça donnerait ça. Est-ce qu'on est bon ? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ok, ça me semble bon. Hum, voyons si c'est bon. Eh oui, c'est bon. Trop facile. Ouais, ça va, honnêtement. Maintenant, vous pouvez admirer le paysage. Magnifique. C'est tout à fait juste. Bravo. Vous pensiez que je ne serais pas à la hauteur, professeur ? Hé, hé. Hé, on est tellement bien ici que j'en oublierai presque que nous recherchons le coffret céleste. Je ne peux pas t'en vouloir, Luc. Cela dit, je suis bien déterminé à retrouver ce coffret. Je dois bien cela à mon cher ami, le docteur Schrader. Bien sûr. Très bien. Alors, maintenant que nous connaissons un peu mieux ce train, il est temps de mener une enquête sérieuse. D'accord, professeur, c'est parti. On décide d'explorer le train. Mais c'est ce qu'on fait depuis le début. Bah, ok, 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 ok. Maintenant qu'on a vu l'entièreté du train, on va pouvoir un peu mieux inspecter. Alors déjà, il y a une boulette de papier. Je crois que je ne l'ai pas vue. Regarde, Luc, quelqu'un a laissé des détritus là-bas. Quelle attitude déplorable ! Luc, un vrai gentleman respecte son environnement, quelles que soient les conséquences. Et je suggère que nous nettoyons tout cela nous-mêmes. Et du coup, c'est une énigme. Sousse au détritus. Mettez les détritus où ils devraient être dans la poubelle. A être du stylet, déplacez les blocs qui vous obstruent le chemin afin de faire glisser les détritus dans la poubelle en bas de l'écran. D'accord. Alors, ok, 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 ok. Donc la poubelle est là. Comment je bouge les trucs ? Ah, ok, je peux en mettre dans la poubelle. Ok, ok. Ok. Alors, je vais baisser ça. Je vais aller en mettre un là, voilà. Parce que je pense que c'est globalement ce qu'il faut faire. Ah oui, les détritus, c'est un bloc de 4. Ok. Ok, je note. Donc je vais faire ça. Ça ne me donne rien, effectivement. Ah oui, non, ok. Non, ça ne me donne rien non plus. Par contre, je peux peut-être faire... Non. Allez, allez, allez. Hop. Ah. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah, mais là, du coup, il faudrait que ce soit deux bleus. Ok. En fait, il faudrait que j'arrive à mettre un jaune dans la poubelle. Hop. Je pense qu'on va faire ça. Hop. Mince. Mince, mince, mince. Parce que si je fais ça, je suis bloqué. Oh. Attendez, j'ai peut-être un truc, là. Tac. Ouais. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu de ce que je fais. Non. Pas du tout, même. Pas du tout, pas du tout. Ah, ben voilà. Oui, c'est bon. J'ai mis un jaune dans la poubelle. Donc là, je pense qu'on va être un peu plus tranquille. Alors, l'idée, c'est aussi d'avoir... Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Comme ça, je remonte tout ça. Je peux baisser ça. Faire passer lui, là. OK. Donc, maintenant, il faut que j'arrive à ressortir. Je pense que... Comment, comment, comment ? Est-ce que l'idée, ce ne serait pas de... Ah, mince. Ah, mince. Oui, c'est ça. Hop. Tac. Non. Attends. J'allais peut-être remonter un de trop. De mettre un jaune en haut. De mettre un jaune en haut aussi. Comme ça, maintenant, je n'ai plus que des demi-briques. Et les demi-briques, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Alors, attends. Hop. On va faire ça. Voilà. Je sors le jaune parce que c'est lui qui me gênait pour l'instant. Je le remonte. Je fais ça. Est-ce que... Voilà. Et là... Ah, voilà. C'est bon. Ah, non. Ce n'est pas bon. Non. Ah, il y a la moitié de la poubelle. Il y a la moitié de la poubelle. Vas-y, remonte. Ah, zut. Zut, zut, zut. Tac. Vas-y, pousse-toi. Ouais, ça ne donne rien. Hop. Ah. Ok, ok. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Et si je sors ça, qu'est-ce que ça me donne ? Pas grand-chose. Vas-y, range-toi. Vas-y. Attends, poussez-vous. Descends. Mince. Mince, 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 mince. Euh... Tac. Tac. Il y a un truc... Que je ne dois pas piger. Hé. Je ne peux rien faire, là. Alors. Attendez. J'ai réussi à sortir le truc. Ça ne va pas me résister longtemps, hein. Moi, je le dis, hein. Mais pour l'instant, ça me résiste. On va descendre ça. Hum. Vas-y. Ah, mince. Attends. Toi, viens là. Toi, descends. Tac. Ah, j'ai réussi à en ranger un, là. Mais je crois que je n'avais déjà rangé un, là, à un moment. Ah, dommage. Dommage, dommage. Vas-y, viens là. Est-ce qu'il faut que je vienne réintégrer le jaune ? Ah, peut-être. C'est peut-être ça, le truc. Et que je vienne caler deux bleus, là-haut. Alors, attendez. On va essayer ça. Tac. Pas comme ça. Comment j'ai fait... Ah, j'avais mis des trucs à la poubelle. C'est ça. Sauf que là, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça et ça. Voilà. Peut-être qu'au final, c'est juste une illusion. Ah, ben, mais là, je ne peux plus rien faire. Ça ne sert à rien. Là, je ne peux plus rien faire. Allez. Allez. Ok. Ah ! Allez ! Oh, il ne veut pas rentrer. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Non. Non, non, non. Ça, ça ne me donnait rien de faire à moitié, là. Hum. Je pense vraiment qu'il faut que j'aille mettre un truc, là. Et que... Tac. Non. Mince. Mince, mince, mince. Ah ! Première énigme sur laquelle on bute un peu. Ouais, mais ça, ça ne me sert à rien. Je ne peux pas essayer de mettre un jaune même dans... En fait, je n'arrive pas à ressortir mon bleu, là, au final. Je suis coincé, maintenant. Je n'arrive pas à ressortir le petit bleu. Ah, mais non. Je ne peux rien faire. Hop. On va faire ça. Ouais. Non, ça, ça ne me donne rien, c'est sûr. Ça, ça ne me donne rien, c'est sûr. Hop. Ok. Ça ne m'avance pas beaucoup. Oui, c'est bon ! Oh ! J'ai l'aimant. Je commençais à me dire, ça commence à être chiant, je vais faire une ellipse. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, j'avoue que c'est beaucoup de chance et beaucoup de cas. Si ce n'est pas déjà fait, pourquoi ne pas vous lancer un défi et essayer de le résoudre en 27, 29 déplacements ? N'oubliez pas, les détritus doivent être jetés à la poubelle, pas dans la rue. Effectivement. Je m'en doutais qu'ils allaient me dire, ouais, c'est faisable en temps de déplacement. Et voilà, la vue est encore plus belle sans les détritus pour la gâcher. Ça fait une belle différence, n'est-ce pas ? Un lieu bien tenu et toujours plus accueillant. Parfaitement. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des petites piécettes par ici ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je peux à peine distinguer le paysage à cette vitesse. Hop. Oh, il n'y a pas de piécettes dans le lampadaire. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? La vue d'ici est absolument incomparable. Ah, d'accord, tu m'as interrompu pour dire ça. Cette chaise est plutôt jolie, je trouve. Qu'est-ce qu'il dit ? Passer du temps avec une bonne tasse de café serait fort agréable. Ok, il n'y a pas de pièce, là ? Oh. Pas de pièce du tout. La vue d'ici est absolument incomparable. Merci. Bon, ok, on va revenir en arrière. Hop. Ah, il y a un nouveau client. Alors, qui est-il ? Ah, rien de tel qu'un voyage en train pour vous mettre de bonne humeur. Je suis bien d'accord. Et c'est une chance de voyager à bord de votre remarquable train, monsieur Béluga. Oh, vous me connaissez. Bien évidemment. Ce train et son propriétaire sont fort célèbres à Londres. J'ai vu votre visage dans la presse à de nombreuses reprises. Vous avez monté votre affaire alors que vous étiez encore très jeune. C'est épatant. Oh, que de compliments. Je suis désolé, mon ami. J'avoue ne pas vous connaître aussi bien que vous me connaissez. Je m'appelle Herschel Letton, professeur d'archéologie et grand passionné de train. La glorieuse réputation de votre train m'a donné envie de venir voyager à son bord. Voyez-vous ça. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Letton. C'est bien ça ? Eh bien, regardez-moi l'heure qu'il est. Je dois vous laisser. Je vous souhaite un bon voyage. Ah ah ! On a donc fait connaissance avec le propriétaire du train. Très bien. Très très bien. Monsieur Beluga. Et on a appris que Letton était... Ouais, mais oui, ok. Ça, c'est là où on était tout à l'heure. Que Letton était un amateur de train. Je ne savais pas. Ok. Parfait. Bien, mon cher Luc. Retournons au wagon-restaurant. Cette discussion m'a ouvert l'appétit. On décide de rentrer au wagon-restaurant. D'accord. Bon. Eh bien, rentrons au wagon-restaurant. C'est vrai que la dernière fois, il y avait quelqu'un qui nous avait piqué notre place. J'espère que là, on va pouvoir manger. Bien, on est à nouveau, monsieur. Mille excuses pour ce contre-temps. Je vais vous montrer votre table. Super, on va enfin pouvoir manger. Je partage ton enthousiasme, mon cher Luc. Ouah, regardez-moi cette carte. Il y a tellement de choix que j'en ai la tête qui tourne. Tiens, regarde là-bas. Ça ressemble à une altercation. C'est ça que vous servez à nos clients. Vous en avez vous fait rappeler chef. Ce n'est pas de la haute gastronomie, ça. C'est tout bon juste à nourrir des animaux. Je prépare tout de suite un nouveau plat, patron. Faites donc et retirez cette horreur de ma vue au plus vite. Tout de suite, patron. Je suis vraiment dédoué de vous avoir déçu à ce point, monsieur. Encore une chose. Ces assiettes de ce tableau sont atroces. Remplacez-les immédiatement. Mais monsieur, le tableau est unique. Le chef-d'oeuvre incontesté du célèbre... Pour avoir été peint par la reine elle-même, ça ne changerait rien du tout. Remplacez-le ! Bien, monsieur. Je vais faire le nécessaire au plus vite. Hé, c'est l'homme que nous avons rencontré tout à l'heure. Il est du genre autoritaire, on dirait. Tu veux parler de monsieur Beluga, j'imagine. Quel dommage que ce tableau ne soit pas à son goût. Je le trouve être réussi. En parlant de tableau, écoute donc cette belle énigme, mon cher Luc. Énigme 10. D'accord. Alors on fait la 10 après la 11. Pourquoi pas. Ce tableau est composé de lignes courantes qui se croisent pour former plusieurs sections. Pour peindre l'ensemble de la toile sans qu'aucune section ne soit de la même couleur d'une section voisine, quel est le nombre minimum de couleurs que vous devez utiliser ? La même couleur peut être utilisée plusieurs fois. Les manques de sections de la même couleur ne se touchent pas. D'accord. Eh ben... En fait, c'est assez simple. La réflexion qu'il y a à voir, c'est de regarder, en gros, quel est le nombre maximum de liens avec une section, en fait. Genre, par exemple, si je prends celle-là, elle a un lien avec celle-ci, un lien avec celle-ci, un lien avec celle-ci. Donc ça fait 3. Là, 1, 2, 3 aussi. J'en ai vu une tout à l'heure qui avait 5. Genre celle-ci, elle avait 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que ça doit être ça, le max. Mais en tels yeux, t'es vite fait, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, là. Là, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, mais c'est pas grave. Ah oui, non, attendez, parce que là, ça peut être bleu, là, ça peut être bleu aussi, par exemple. Ah oui, non, c'est pas les côtés, c'est vraiment les 4 à côté. Genre là, là, il faut regarder, il faut qu'on regarde les coins, en fait, tout simplement. Et donc là, on a 4, 4, 4. Et c'était où celle que j'avais vue ? Ah, c'était là. Ah, mais du coup, là, ça fait 4. 4, 4, 4, 4, 4. Bah, globalement, si c'est à chaque fois des trucs courbes comme ça, je pense pas qu'il y en ait plusieurs qui se croisent pile poil au même endroit. Donc je pense que ce sera 4 à chaque fois. À chaque fois, je vois des nœuds de 4, donc ça doit être ça. Répondre. 4. Validé. Ah, non. C'est pas 4. Je crois que je me suis trompée. Reduisez attention à l'énoncé et ref... Ah, attendez, ref, c'est... On va relire l'énoncé, du coup. Oh, non, j'ai perdu les piquards. Tata, 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 qui se croisent pour former plusieurs sections. Pour peindre l'ensemble de la toile sans que qu'une section soit la même couleur qu'une section voisine, qui a le nombre minimum de couleurs que vous devez utiliser. La même couleur peut être utilisée plusieurs fois, le moment que deux sections de la même couleur ne se touchent pas. Il doit y avoir un endroit où il y en a 5, du coup. J'aurais tendance à dire. Ah, ou alors, il considère que ce côté-là et ce côté-là ne peuvent pas. Ah, en diagonale, ça ne compte pas. Deux sections de la même couleur ne se touchent pas. Ah, en diagonale, ça ne compte peut-être pas. Ouais, d'accord, du coup, c'est deux. Quel beau deux, honnêtement. Même pas ! Comment ça ? Ah, ben non, ce n'était pas ça. Ben, attendez, là, je ne comprends pas. Vas-y, utilise les pièces. Il n'y a pas vraiment de piège dans cette énigme. Il vous serait peut-être plus utile d'annoter le tableau en utilisant la fonction note. Ok. Il n'y a pas de piège dans cette énigme. En gros, ils disent. Ok, ben, on va faire ça. On va l'utiliser à fonction note. Je n'utilise quasiment jamais. Imaginons que ça, c'est rouge. Ça, c'est bleu. Là, techniquement, je peux remettre du rouge. Techniquement, là, je peux remettre du bleu aussi. Là, si je mets du rouge là, en croisement, ça ne se fait pas. Là, ça ne se fait pas. Rouge. Rouge. Là, je peux mettre rouge aussi. Rouge, pardon. Toute cette partie-là, elle ne touche pas là. Enfin, elle ne touche pas là. Elle ne touche pas là. Tout ça, ça peut être bleu. Ben, pour moi, c'est pour ça que 2, ça me semblait plutôt logique. Rouge. Ben, rouge, là, oui. Là, du coup, bleu. Ouais, c'est un B. Rouge, bleu. Là, ce serait bleu. Ah, non. Oui, oui, non. C'est un croisement, ouais. Bleu. Du coup, là, rouge. Ouais, c'est un rouge. Rouge, bleu. Ben, là, bleu. Enfin, voilà, en gros, je vais retomber sur mes... Rouge. Bleu. Là, ça va être rouge. Là, ça va être bleu. Là, c'est rouge. Là, c'est bleu. Ben, je retombe sur ma réflexion, en fait. Ah, non, là, non. Ah, j'avais pas vu celui-là. Bien vu. Bien vu, bien vu. Celui-là, il est chiant, celui-là. Parce que là, il y a du bleu. Là, il y a du rouge. Et il est lié aux deux. Ah, parce que là, ça peut être bleu. Du coup, pas mal. Mais là, du coup, il faut que ce soit ni rouge ni bleu. Donc, jaune. Donc, 3. Effectivement. Il y en avait un que j'avais pas vu. Il y en avait un que j'avais pas vu. Oui, il y en avait pas un seul croisement. J'ai dit 4, j'ai dit 2. Et c'était 3. Ah ouais, mais vous allez voir, il va dire « Avez-vous vu celui tout en bas, là-bas ? » Eh ouais, regardez sur le dessin ! C'est le seul qui est pas de la même couleur. Il faudra que 3 couleurs pour peindre une grande partie du tableau peut être peinte avec 2. Voilà. Mais il y a une zone en bas à drape qui doit être peinte avec une troisième. Ah ! J'avais pas vu. Excellent travail, Luc. Après une telle énigme et un si bon repas, nous avons bien mérité un peu de repos. Retournons dans notre compartiment. Lorsque vous progresserez dans l'histoire, certains lieux peuvent devenir inaccessibles et toutes les énigmes qui deviennent inaccessibles sont envoyées dans la réserve... De Mamie Mystère, c'est ça ! Visitez la réserve d'énigmes pour résoudre toutes ces énigmes oubliées. Les énigmes oubliées de ce chapitre vont maintenant s'afficher à l'écran. Si la liste est vide, ça signifie qu'aucune énigme n'a été envoyée dans la réserve. Ah ! Aucune énigme ! On n'a rien loupé ! Bon, c'est rare, hein. Clairement, d'habitude, j'en louperais, rassurez-vous. Décident de retourner dans leur compartiment dans le wagon numéro 3. Allez, on ne va pas parler aux gens. On a assez déjà parlé. On va retourner dans notre wagon. Tiens donc, je me demande ce qu'il se passe. Mon bébé, mon petit chou, je vous ordonne vers quelque chose. Fouillez ce train ! Madame, vous devez vous calmer. Expliquez-moi la situation. Inspecteur Chelmé ? Quelle surprise ! J'ignorais que vous étiez à bord. Tiens, allons, monsieur Letton. Demons des petits, qu'on l'en dit. Enfin, oublions les politèges. J'ai un autre problème sur les bras. Un enfant a disparu. Cette femme a perdu la trace de son fils quelque part à l'enstrain. Vous ne l'auriez pas vu ? Malheureusement, j'ai bien peur que nous n'ayons pas croisé de jeunes garçons. Mon petit bébé est sorti tout seul et il n'est pas encore revenu. Je suis morte d'inquiétude. J'existe que vous me mettiez à la recherche de mon petit chou. Toutes affaires se sentent. Ah, il n'a pas arrêté d'urler comme ça depuis que je suis arrivé. Je comprends votre inquiétude, madame. Mon ami et moi-même, nous ferons une joie de vous aider. Bien, nous ferions mieux de nous mettre au travail si nous voulons retrouver votre bébé au plus vite. C'est exactement ce que je viens de dire. Allez, retrouvez-le. Dis-le-je que maman est pas une inquiétude. Les seuls indices que nous ayons sont une chaussure que une moutarde a perdue ainsi que son homme. J'ai tenté d'obtenir plus de détails de cette femme mais sans résultat. Elle n'écoute rien. Elle se contente d'avoir donné de fouiller le train. Ah oui, c'est la chaussure. Je me disais, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Elle est à Tom, cette chaussure. Elle est vraiment toute petite, non ? Effectivement, Luc, voilà qui est curieux. Un enfant qui a des pieds de cette taille devrait être trop petit pour marcher. Je suis perplexe. L'objet a été rangé dans la valise. Ah oui, d'accord. La dame, c'est carrément un mystère. Ok. À bord du Moulin de Terry Express, le petit Tom, le bébé d'Angela, s'en va avoir disparu. Il l'a laissé derrière lui en petit chausson qui semble indiquer que Tom est un tout petit garçon ou un si jeune enfant. A-t-il bien pu aller ? Eh bien, nouveau mystère. On décide d'aider chez le mai à trouver Tom, le bébé d'Angela. D'accord. Angela, elle s'appelle ? Alors, est-ce que c'est moi ou il me semble qu'on l'avait déjà croisée ? Cette dame-là, oui, on l'a déjà croisée, ça, c'est sûr. Mais elle n'était pas avec un animal ? Et c'est pas un animal, son bébé, justement ? Et c'est pour ça que la chaussure serait trop petite. Elle n'avait pas un chien ou un chat ? Non ? Je ne sais pas. Je ne sais plus, je ne sais plus. En tout cas, eh bien, je pense qu'on va se laisser ici. Du coup, on a un nouveau mystère. Mais a priori, ils disent que c'est un petit enfant dans le mystère. Donc je pense que ça doit être un petit enfant. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais en tête qu'elle avait un animal de compagnie. Et puis quand elle disait, mon bébé, mon bébé, machin, je me disais, c'est son chien ou son chat, je ne sais plus. Mais c'est peut-être moi qui ai halluciné. Mais il me semblait. Il me semblait, il me semblait. En tout cas, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura quand même, eh bien, fini d'explorer le train. On aura rencontré le propriétaire. On aura re-rencontré Chelmé. On aura mangé. On aura galéré sur ça. Et on commence un petit peu sur certaines énigmes à galérer. Mais, point sans, on arrive à peu près à avancer. Donc ça va. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour la suite, Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada